Jam, aujourd'hui, c'est le plus gros chatbot français. On est là pour créer finalement une expérience conversationnelle. Cherche une réponse à un problème qui te passionne et tu trouveras le concept pour monter ta boîte. Voilà ce que nous dit Marjolaine Grandin qui a fondé sa première startup à 23 ans. Son truc, c'est le bot. Deux minutes d'attention par jour, pas plus de la convivialité, du fun. Bonjour Marjolaine Grandin. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes confondatrice et PDG de Jam qui est le premier média conversationnel 100% sur Messenger. Et à mes côtés, Mathieu Stéphanie de Génération du It Yourself. Salut Charlotte. Ravi de te retrouver. Tu es bot toi ou tu n'es pas très bot ? Je suis bot. J'ai eu des allers et des retours. Je crois qu'au début, et je voulais en parler vraiment avec Marjolaine, il y a eu des moments où on s'est tous affolés autour des bots. Il y avait des lancements de plein de choses. Et puis, on est revenu un peu. Et puis, je trouve que ça revient. Mais j'ai un million de questions pour toi Marjolaine. Donc, je suis content. Je peux y aller direct ? Vas-y, vas-y. Déjà, recontextualisons. Qu'est-ce que c'est Jam ? Tu peux nous le dire, j'imagine ? Jam, aujourd'hui, c'est le plus gros chatbot français. On échange avec des dizaines, des centaines de milliers de personnes, notamment des jeunes entre 15 et 25 ans dans Messenger. Et en fait, ce qu'on fait pour eux, c'est tous les jours un sujet d'actualité, de sociétés dont le bot va aller leur parler spontanément, directement dans Messenger et avec un langage, une façon de parler, d'aborder l'actu, de les interroger qui leur correspond. Donc, tu as répondu à ma question suivante. À qui ça s'adresse ? On est vraiment sur une cible jeune, très jeune uniquement ? Alors, avec Jam, le bot, oui. On est vraiment sur une cible 15-25, même si tout le monde peut l'utiliser avec grand plaisir. Mais derrière, on a développé, et ça, c'est plus pour rentrer sur la société de Jam, le studio par Jam, où on fait d'autres activités autour de la conversation, qui est vraiment notre passion, parce que le bot, c'est un moyen, on parle de la technologie, c'est un mot qui, effectivement, veut un peu tout et rien dire. Moi, ce qui me passionne, c'est la conversation. Et aujourd'hui, on crée des conversations aussi au sein de l'entreprise, donc une direction générale avec ses collaborateurs, d'une marque avec ses clients. Et donc, on a développé, par exemple, Tribe, pour que les ressources humaines, la Cominter, la direction générale parlent avec les collaborateurs. On fait des bots en marque blanche, on en a créé pour passer son code directement dans Messenger, avec Code Rousseau. On parle de la mobilité du futur avec Renault. En fait, on fait plein, plein de choses différentes par la société Jam, mais qui sont distinctes du chatbot, qui est vraiment notre produit d'origine Jam. Et l'utilisateur de l'autre côté du bot, il a conscience qu'il parle à un robot ? Ah oui, oui. Enfin, je veux dire, s'il n'en a pas conscience, c'est que peut-être qu'il est encore, effectivement, il attend, je ne sais pas quoi, d'une intelligence artificielle ou je ne sais quoi. Non, derrière, c'est vraiment très clair la promesse. Nous, on se positionne comme un média. Sauf qu'au lieu d'avoir un média qu'on va regarder en vidéo, lire un article, écouter en podcast, on va discuter avec lui. Mais derrière, nous, ce sont des journalistes, des jeunes rédacteurs qui vont écrire, si on simplifie, un arbre de décision qu'on a vraiment imaginé nous-mêmes, à quoi ressemble un bon arbre de décision pour proposer du contenu et pousser les gens à réfléchir, à s'interroger, à communiquer, à prendre la parole. Mais derrière, oui, on sent bien que ça a été rédigé en amont. Il n'y a pas quelqu'un derrière qui répond. C'est une autre manière de consommer, par exemple, justement, un article, un écrit plus interactif, c'est ça ? Exactement. D'accord. C'est vraiment ça. Et si je reviens sur ma question d'avant, est-ce que l'objectif est quand même de s'approcher d'un vrai dialogue avec la machine ? Parce que tu parlais tout à l'heure de conversation et de votre passion autour de la conversation. Moi, j'adore ça. Donc, je ne vais pas te contredire là-dessus. Mais j'ai du mal pour l'instant à me projeter sur une conversation avec la machine, même si je trouve que le concept est intéressant. En fait, on n'a pas du tout vocation à mimiquer ou remplacer une conversation avec un humain. Pour ça, il y a une conversation avec un humain. On n'est pas là pour remplacer les amis, les petits amis, la famille. On est là pour apporter du contenu avec le meilleur de ce que... Enfin, qu'une technologie peut apporter qui va être de créer finalement une expérience conversationnelle. Peut-être que le terme, il n'est plus juste qu'une conversation complètement fluide. Aujourd'hui, l'état de l'art de l'intelligence artificielle, des chatbots, on n'est pas du tout là. Et tu le disais très justement au début, il y a eu un emballement. Et en fait, après une déception, et en fait, on y revient et on comprend les cas d'usage. Et c'est ça, pour moi, une bonne technologie qui est vraiment, je lâche le mot, mais disruptive, qui va changer les choses. C'est qu'au début, on s'emballe. Après, finalement, les attentes étaient tellement hautes. Toutes les entreprises se sont dit « Ah, mais ça va remplacer nos sites, nos applis, nos FAQ, nos services clients. » Non, ça, c'est une fausse promesse. Mais en revanche, le bot a quand même des promesses à faire. Et quand je parlais, par exemple, d'une conversation en entreprise, le DG, aujourd'hui, le directeur général, il n'a pas le temps d'aller parler avec ses 500, 1000, 10 000 collaborateurs. En revanche, il peut prendre un temps pour écrire « Bonjour, prénom. » Donc, il va être « Bonjour, Thomas. » « Bonjour, Sophie. » « Aujourd'hui, j'ai envie de vous raconter la stratégie pour 2021. » « Est-ce qu'il s'est bien passé en 2020 ? » « Est-ce qu'on a raté ? » Et là, et de laisser la personne répondre. Donc, il y aura des réponses prédéfinies. Mais l'objectif, c'est qu'elles anticipent au mieux ce que la personne aurait envie de répondre, qui va être « Oui, dites-moi » ou « Quelle belle année » ou « Quelle année de merde ? » Enfin, voilà, il va pouvoir proposer des petites réponses et dire « Ah bah oui, effectivement, c'était une année difficile, mais regarde ce qu'on a réussi. Voilà ce qu'on veut faire de mieux. » Et en fait, on a l'impression d'avoir une conversation avec le DG, mais c'est pas non plus, le but, c'est pas de masquer la réalité. On sait bien qu'on n'est pas en train de lui parler. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il a imaginé converser avec nous et qu'on a créé un arbre de discussion et qu'on peut aussi poser des questions ouvertes. Et nous, notre objectif, c'est de valoriser cette parole. Donc, on va créer des infographies, des vidéos, des événements pour faire qu'en fait, tout ce qu'on va dire au bot de manière anonymisée, de manière vraiment sereine, si on a envie de le transmettre, ce sera transmis à la bonne personne. Dans le cas de votre média, vous avez précisé qu'il y avait des rédacteurs, des jeunes rédacteurs derrière. Ça suppose un traitement éditorial du contenu, d'une information et une écriture complètement différente. Du coup, comment ces jeunes rédacteurs apprennent à faire ça ? C'est une très bonne question. C'est effectivement, ça n'a rien à voir avec du journalisme plus traditionnel, plus classique et qu'ils apprennent en école. Nos rédacteurs, ils sont effectivement jeunes parce que souvent, on s'est rendu compte, à un moment, on a essayé d'avoir une rédac-chef qui avait une trentaine d'années, qui avait vraiment... C'est déjà très vieux. Non, mais j'ai 30 ans aussi, donc pas de problème. Mais en fait, elle avait passé du temps en tant que journaliste et du coup, elle était frustrée par le format très court, très d'expérience conversationnelle. Elle avait envie d'aller, d'écrire beaucoup, beaucoup de contenu, d'aller au fond des choses. Nous, ce n'est pas ça. C'est un autre langage. On va toujours citer nos sources et on va toujours donner des liens pour aller plus loin. Mais nous, ce qu'on te propose, c'est deux minutes très rapides pour te faire une idée et surtout ton opinion sur un sujet. Et donc, c'est une écriture, effectivement, qui n'est pas la même qu'un article classique. Moi, je me posais la question de savoir être un peu dans les backlogs à l'intérieur de ce qui se passe chez vous et de pouvoir voir un peu les questions que posent. Parce que moi, quand je mets mes enfants face à un robot, en l'occurrence plutôt Google Home ou Alexa, je suis un peu comme Luc Julien, moi, je n'ai peut-être pas 212 objets connectés chez moi mais quelques-uns quand même, au bout de quelques temps vient très vite la phase où le robot se fait insulter. J'imagine que ça doit être une sorte de nature humaine d'aller forcément là-dessus quand tu parles à un robot, non ? Ah, mais c'est génial. En fait, nous, ce qu'on dit au départ, c'est moi qui vais créer et te pousser du contenu et qui vais mener la conversation. Une bonne conversation, ça va dans les deux sens mais aujourd'hui, avec l'état de l'art, c'est quand même le bot qui mène la conversation, qui pose les questions, qui suggère des réponses, etc. Mais quand il y en a qui veulent un peu twister le système et commencer à lui parler, soit la personne pose une question et nous, on a plein de façons de répondre pour dire « Oh là là, j'ai pas compris, viens, on parle plutôt de ça » ou « Non, mais je m'en fiche de ce sujet, voilà, moi c'est bon, j'ai envie de parler avec toi » et là, on lui propose des sujets. Mais on a aussi créé des petites choses, par exemple, si vous insultez Jam, et c'est là que ça devient marrant, effectivement, les insultes peuvent venir assez vite parce que les gens testent, si vous l'insultez, la première fois, il va vous répondre quelque chose du genre « Ah ouais, mais toi-même » ou « Ah, mais toi, tu sais me parler » ou « Ah tiens, mais elle va pas faire celle-là » donc en fait, on a des petites réactions et si vous le réinsultez, il vous bloque pendant une période de temps, il dit « Ok, tu l'as mérité, je te parle plus » et là, on bloque pendant 35 minutes mais on ne le dit pas, en fait, on dit juste « C'est fini, je te bloque » et là, la créativité humaine « Mais non Jam, je t'aime, mais merci, mais s'il te plaît, reviens, j'ai besoin de toi » on a des gens qui nous envoient des mails pour dire « Oui, alors mon petit frère a pris mon téléphone, malheureusement » alors on a des petits frères et des petites sœurs qui ont bandeau « Et s'il vous plaît, débloquez Jam » c'est là que c'est marrant mais pour moi, c'est anecdotique, ce n'est pas du tout là où on veut mener le produit et c'est finalement une conversation qui est quand même très cadrée. Mais c'est anecdotique mais à la fois, on a l'impression peut-être que c'est ce que cherchent aussi les plus jeunes au sens large, c'est ce contenu beaucoup plus interactif que tu proposes avec Jam, non ? Oui, complètement, c'est du contenu interactif et par exemple, on a un de nos business models qui sont de créer des sondages et en fait, plutôt que de faire un sondage sur une échelle de 1 à 5, vous diriez que vous êtes satisfait, très satisfait, non, on va lui dire c'est quoi toi qui te prend la tête quand tu vas à la fac le matin, qu'est-ce que tu fais sur ton trajet ? Qu'est-ce qui te fait te sentir bien ? Comment tu y vas ? Et donc là, tu réponds et en fait, effectivement, nous, on a des réactions mais qu'on n'est pas capable d'analyser en temps réel la réponse mais on a quand même mis dans l'arbre de décision qu'on va répondre ah super intéressant, merci ou ah ok, je note, ah bah moi, j'aime bien écouter un podcast donc on réagit même si c'est pré-écrit il y a quand même une réaction donc on se sent écouté et ce qui est vrai parce que de manière asynchrone plus tard, nous on va analyser les réponses et leur donner la parole et faire des relations presse, faire des événements etc. Avec ces conversations, vous avez une banque de données absolument incroyable, c'est une data qui est hyper précieuse pour analyser la jeune génération. qu'est-ce que vous disent ces data et surtout comment vous vous en servez ? Alors, les data nous disent effectivement énormément de choses on a une plateforme qui s'appelle Trends comme une tendance trends.elojam.fr sur laquelle on référence en fait soit à l'unité les réponses et donc on s'est vraiment professionnalisé aux côtés d'autres instituts de sondage plus classiques pour arriver à redresser les réponses pour que ce soit représentatif de la population sur la tranche d'âge tout est bien sûr anonymisé on n'a aucune donnée qu'on peut relier à un utilisateur ça va être jeune femme de 17 ans qui habite à Aix-en-Provence et qui est étudiante qui a dit ça et donc nous on a toutes ces questions unitaires et on fait aussi énormément d'infographies de vidéos d'événements d'études pour vraiment faire sortir cette connaissance ce qui est ultra clé et sur laquelle on ne reviendra jamais c'est que bien sûr tout est anonymisé il n'y a pas de génération de leads de profils etc c'est vraiment plus de la connaissance de cette génération la plus fine possible et par exemple quand on va travailler avec un Airbnb qui nous dit moi je veux comprendre les freins pourquoi un jeune aujourd'hui il déciderait de mettre ou pas son appartement en location c'est pas un focus group un peu à la papa c'est pas une enquête où on essaie de dire ce qu'il faut dire pour avoir l'intelligent c'est vraiment Jam qui va dire mais toi t'as déjà mis ton appart sur Airbnb ah non ton proprio il veut pas mais s'il voulait bien pour toi c'est quoi les dangers et en fait les gens racontent vraiment des choses hyper authentiques parce que ils sont dans l'intimité de Messenger et nous derrière notre devoir c'est de respecter cette confidentialité mais juste de donner la data à Airbnb pour qu'ils améliorent leurs produits ça j'imagine que c'est un de tes modèles économiques j'aimerais bien éventuellement que tu me racontes les différentes lignes de revenus que vous pouvez avoir avant d'aller là-dedans tu disais tout à l'heure que vous étiez un média Jam tous les médias que je connais peuvent pas s'empêcher au bout d'un moment de rentrer dans ce qu'on appelle l'économie de l'attention et de se dire systématiquement j'en veux plus j'en veux plus j'en veux plus on va avoir le patron de Netflix qui va dire moi mon concurrent c'est le sommeil à un moment Jam dans la manière dont vous communiquez autour de la marque on voit toujours que c'est deux minutes de conversation c'est quoi ton approche du sujet c'est effectivement déjà comme tu disais le concurrent c'est le sommeil comme dit le patron Netflix où moi ce que je pense c'est de l'attention non en fait il y a quand même un côté éthique voire philosophique derrière qui est vraiment clé pour nous donc c'est deux minutes par jour et c'est aussi même rationnel économiquement c'est qu'on est une petite équipe et donc on peut pas produire 50 sujets par jour sur plein d'idées de concepts différents et on a une conférence de rédaction et on va se dire il y a les 5 jours de la semaine on va produire 5 sujets qui vont durer 2 minutes c'est hyper cadré pour nous et c'est indispensable on n'a pas du tout aujourd'hui les épaules pour faire autrement et c'est pas notre objectif mais du coup ce qu'on dit aux marques c'est aussi vous êtes le sujet du jour si on fait et pour revenir à ta question sur le business model un de nos modèles avec le média en fait on en a deux c'est prendre la parole écouter une bonne conversation ce qu'on est en train de faire tout de suite prendre la parole donc dans le jargon marketing c'est du brand content donc on va créer un contenu avec une marque on va l'annoncer tout de suite tiens aujourd'hui avec Air France on a envie de te parler de tel sujet ben voilà est-ce qu'on en parle pendant deux minutes et c'est avec Air France et on fait des sondages et donc là c'est plutôt tiens avec Engie on se pose telle question est-ce que tu connais bien les métiers de la data après ce qu'on fait de temps en temps c'est des formats un peu plus courts où à la fin des deux minutes de conversation on va dire au fait t'as vu passer cet événement et donc là c'est voilà un petit truc ou au fait j'ai trois questions pour toi parce qu'en fait ça méritait pas un sondage de 6-8 échanges en revanche poser 2-3 questions à l'utilisateur ça répond aux besoins de notre client et nous voilà on garde ceux qui ont envie de rester moi je suis un peu en guerre contre le infinite scroll qui est une invention technologique qui a du sens effectivement quand on rend de l'attention et que je peux comprendre mais qui est catastrophique pour l'utilisateur qui est derrière et qui scrolle et qui scrolle et qui scrolle et ça ne finira jamais nous Jam tu peux le commencer tu peux le finir comme un bon journal sur Messenger tu disais tout à l'heure donc c'est Facebook dépendant un peu vous pouvez explorer d'autres plateformes souvent dans les startups on a cette crainte quand on est trop lié à une seule technologie tierce je pense à Simon Davlat et ses expériences sur Apple comment tu te protèges de ça c'est quoi vos explorations là-dessus ? alors effectivement l'exemple de Simon Davlat il est très bon parce que ça montre que même quand on développe des applis on est quand même dépendant des plateformes donc aujourd'hui on est de toute façon dans une économie plateforme donc tu fais un podcast tu vas le distribuer sur quelques plateformes tu fais une appli donc de toute façon réinventer la roue tout le temps pour essayer d'être indépendant ça ne marche pas donc après c'est choisir sa plateforme nous Facebook on est une principale et en B2B donc je racontais ce qu'on fait pour des marques qui veulent parler avec leurs clients leurs audiences ou en interne avec leurs collaborateurs on est sur d'autres technos sur Hangout sur Teams sur Workchat qui est aussi l'écosystème Facebook et au-delà de Messenger Facebook va vous proposer bientôt des features similaires sur Instagram il va y avoir un genre de fusion entre les messageries de Facebook et Instagram qui va nous permettre d'aller toucher une autre audience on est encore dépendant à Facebook j'ai envie de dire aujourd'hui on est tous dépendants d'une plateforme d'une techno d'un des peut-être GAFA ou autre il faut bien les choisir on a des bonnes relations avec Facebook et puis c'est un peu un moindre mal bien choisir sa dépendance peut-être très bien merci beaucoup Marjolaine merci Marjolaine merci à tous les deux d'avoir exploré ce monde du bot merci infiniment salut Charlotte merci à vous deux ouais ça continue maintenant et tout le temps quand vous voulez abonnez-vous à ouais sur la chaîne YouTube de Salesforce vous y retrouverez tous nos chroniqueurs tous nos invités activez la petite cloche et dites-nous ce que vous en pensez nous lisons vos messages et nous les prenons en compte rejoignez-nous sur ouais